La mairie de Papé-Été marche sur des oeufs. Elle souhaite préserver l'esprit du marché, mais constate qu'on y trouve désormais beaucoup plus de commerçants que de producteurs. Les patentes et assurances étaient déjà théoriquement obligatoires depuis des années, mais il n'y avait pas de contrôle. Cette fois, tout le monde devra être en règle. Et ce qui provoque le plus de grogne, c'est l'idée d'une assurance qui tournerait autour de 15-18 000 francs par an. C'est un commerçant qui vend des fruits et des légumes, qui vend 2-3 tas de bananes par jour. Comment veux-tu qu'ils puissent payer toutes ces charges ? Ça devient lourd. Je ne vois pas où un collé peut tuer quelqu'un, ou un bracelet, il va mettre de sur lui, il ne va pas se couper quand même. On nous dit d'assurer, c'est juste pour les clients, ce n'est même pas pour nous. Lorsqu'on a peut-être des produits qui peuvent être périmés, qui sont vendus et qui peuvent donner lieu à de l'intoxication, donc il peut y avoir des plaintes quand il y a... On n'est pas à l'abri du feu aussi, quand on fait de l'artisanat et qu'on manipule de l'inventerie. Sur le marché, les commerçants payent un loyer plus une série de taxes forfaitaires selon les produits. Par exemple, 20 francs par kilo de fruits. La mairie reconnaît qu'il y a eu des pressions, exercées notamment par certains magasins des alentours, qui jugent comme déloyale la concurrence du marché. Ils sont en train de rouspéter parce qu'on vend la même chose et qu'eux, ils vendent plus cher que nous. Et les clients du bateau disent que le marché ne vend pas cher et pourtant c'est le même produit. La plupart des commerçants des marchés sont d'un certain âge. Certains sont retraités et ils ont peur que la retraite soit affectée par la patente justement, parce que quand tu es patenté, normalement tu n'as plus le droit à la retraite. En fait, selon la CPS, prendre une patente ne change rien à la retraite de base mais suspend effectivement une allocation complémentaire de retraite qui est de 30 000 francs par mois. Bref, consciente que le mécontentement est réel, la municipalité pourrait être souple sur l'échéance qu'elle a fixée à la fin du mois de janvier. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.